Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme traditionnellement, je commence l'année avec le bilan des patrons qui ont marqué mon année en couture. Je commence cette année 2023 avec donc le top 4, les 4 patrons qui ont marqué mon année 2022 en termes de couture. Comme d'habitude, on commence l'année avec le bilan des patrons qui ont marqué mon année 2022. Avant de vous montrer les 4 patrons que j'ai sélectionnés, je voulais quand même revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en couture pour moi cette année 2022, quels étaient mes objectifs et comment est-ce que je les ai remplis ou pas. Et en fin de vidéo, on parlera de mes objectifs 2023 ou en tout cas des idées que j'ai pour 2023 en termes de couture. Alors cette année 2022, je m'étais donnée pour objectif de n'acheter, en tout cas d'acheter moins de tissu que d'habitude et d'acheter moins de patrons. Alors pour ce qui est des tissus, je pense que c'est l'année où je n'ai jamais autant accumulé autant de tissu de toute ma vie. C'est vrai que je n'en ai pas forcément beaucoup acheté. J'ai acheté deux fois du tissu pour environ 60 euros à chaque fois, sachant que c'est du tissu de seconde main. Donc 60 euros, ça fait une grande quantité de tissu. Ça fait à peu près 5-6 coupons de 3 mètres, donc c'est quand même pas mal et de bonne qualité d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une année durant laquelle j'ai accumulé beaucoup de tissu puisqu'on m'en a donné énormément. J'ai fait aussi beaucoup de tri dans mes chutes, etc. Mais j'ai accumulé quand même beaucoup beaucoup de tissu. Donc cette résolution-là n'est pas forcément tenue. En revanche, j'ai beaucoup plus maintenant pris le pli d'accumuler un tissu lorsque j'ai déjà un projet en tête. Et ça, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Là, j'ai pas mal de tissus que j'ai accumulés, que je n'ai pas encore cousus, mais qui sont des tissus d'été en fait, que je vais pouvoir coudre pour la saison estivale lorsqu'elle va revenir, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est des projets qui sont en stand-by, mais je sais déjà ce que je vais coudre avec et ce sera juste pour plus tard. Maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup plus l'habitude de me dire, je vais aller chiner un tissu et je vais chiner un tissu parce que j'ai un projet en tête. Donc ça, c'est davantage possible pour moi et c'est vrai que j'en suis très fière. Par rapport au patron, je me suis quand même bien calmée sur l'achat de patron. Alors, j'étais pas une acheteuse compulsive de patron, ça c'est assez cool, sauf pour les ventes à 2€ au makeurist et vous verrez, on reviendra là-dessus dans une vidéo un peu spéciale. Mais c'est vrai que j'ai acheté moins de tissu, moins de patron cette année. J'ai essayé davantage de hacker et de modifier des patrons que j'ai déjà. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup marqué mon année 2022, notamment la création de manteau à partir d'un patron de robe, la création de shorts, etc. à partir de patrons de pantalon. Donc j'ai davantage été dans cette idée de hacker ce que j'ai déjà et ce qui fonctionne déjà dans ma patron tech plutôt que de racheter des patrons nouveaux. Donc ça, c'est assez cool. En revanche, j'ai quand même accumulé plusieurs magazines, notamment La Maison Victor, j'en ai acheté deux. Alors, on est sur une petite accumulation quand même, ça va ? C'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur pour La Maison Victor cette année. C'est dommage pour moi, le magazine s'arrête, mais c'est vrai que l'édition novembre-décembre 2022 est juste à tomber par terre. Je pense que je vais poncer cette édition, j'ai pas encore tout cousu, mais juste elle me fait trop envie cette édition-là, elle est géniale. Donc voilà. Par rapport aussi aux choses qui ont changé pour moi en couture cette année, je me rends compte que j'ai beaucoup plus pris le pli de coudre lentement. C'est-à-dire de prendre vraiment mon temps. Je vous en parlais beaucoup sur la robe de Noël, je vous en parle dans la vidéo du coup de mes tenues de fête. J'ai pris beaucoup beaucoup de temps pour faire cette robe et il se trouve que son tombé et son fit sont impeccables. Vraiment, je me rends compte que j'ai passé énormément de temps à coudre quelque chose qui au final ne me déçoit pas, qui tombe impeccablement bien au bon endroit, qui est bien ajusté parce que j'ai pris le temps de faire une toile, parce que j'ai pris le temps de faire quasiment une deuxième toile qui se trouve être ma doublure, etc. Et donc ces ajustements-là qui ont été très longs, ont permis d'avoir quelque chose de vraiment impeccable. Et rien que pour ça, je me dis mais j'ai envie de passer du temps à faire du biais matchy-matchy avec mon tissu pour venir mettre du biais sur l'entournure par exemple. J'ai envie de prendre le temps de faire des toiles, j'ai envie de prendre le temps de bien faire les choses, par exemple de faire des coutures à la main. Avant je ne faisais jamais, jamais, jamais de couture à la main. Célia Karénine, c'est pour toi. Maintenant je fais beaucoup plus de couture à la main. Je fais des ourlets, je pose des biais, je fais énormément de choses à la main maintenant. Et c'est vrai que mes finitions n'en sont qu'améliorées et ça c'est vraiment génial. Donc je me rends compte quand même que j'ai pris le pli cette année 2022 d'être plus minutieuse, d'être plus attentionnée par rapport à ce que je coûte. Et du coup ça me fait beaucoup de bien et je sais que c'est quelque chose que je vais vouloir garder pour 2023. Sous-titrage ST' 501 Alors on commence ce bilan patron 2022. Alors il n'y a pas de classification, c'est 4 patrons que j'ai aimé, que j'ai adoré, donc que je vous présente en tant que top. Mais il n'y a pas un patron plus top que les autres. Vous savez que mon patron top 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 c'est la robe lorine de Clématis Patern qui est indétrônable. D'accord ? On peut tout faire avec ce patron et je l'adore. J'en ai 7 versions de cette robe slash top que j'ai transformée et je ne m'en laisse pas. Donc voilà, je porte au moins une robe lorine par semaine. Vraiment c'est au moins une, si ce n'est deux, si ce n'est trois. Voilà. Alors je commence ce top patron avec la chemise Carly de la Maison Victor. On est archi saturé, sinon vous ne verriez rien puisque c'est l'hiver. Donc il fait quasiment nuit, même à 11h du matin. Sachez que tous les patrons que je vais vous présenter, je vous les ai déjà présentés en bilan couture. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur les patrons, je vous remettrai les bilans couture attenant dans la barre d'infos. Sachant que je crois qu'il y a quasiment deux pièces par bilan couture. Enfin bref, vous devriez normalement vous en sortir. Donc mon premier patron favori de cette année 2022, c'est la blouse Carly de la Maison Victor. C'est une blouse qui est issue d'un numéro de 2021 je crois, genre juillet-août ou juin-juillet 2021. Je vous remettrai la référence exacte juste ici. C'est une blouse donc assez ample, avec des allures un peu vintage comme ça, avec des grandes manches très très larges, un col chemise très sympa, une petite patte de boutonnage et un fit quand même assez ample, assez loose. A la base c'est une blouse qui est prévue pour la saison de l'été, donc une blouse assez estivale. Donc elle a un fit quand même assez léger comme ça sur le corps qui est vraiment très agréable. Alors pourquoi j'adore ce patron ? Ici c'est ma deuxième version, donc je l'ai cousue dans une double gaze légèrement rayée. Et cette deuxième version me fait adorer ce patron puisque j'ai fait quelques modifications qui le rendent juste exceptionnel. Vraiment je trouve que c'est génial. Ici on est donc sur une blouse assez loose avec du coup des manches très bouffantes. Ce que j'ai fait moi c'est que par rapport au patron de base, j'ai remonté l'entournure de 7 cm au niveau de l'épaule pour que ça tombe un peu plus au milieu de l'arrondi de l'épaule. C'est pas totalement sur l'épaule, d'ailleurs c'est assez similaire à ce que je porte aujourd'hui qui est une chemise vintage que ma copine Chloé m'a donnée. Mais voilà j'avais envie d'un esprit un peu plus dans cette idée là. Et donc j'ai remonté l'entournure pour avoir quelque chose d'un peu plus portable dans la vie de tous les jours. Puisque sur ma première version j'en ai fait une version avec des grosses fleurs dans une nappe florie en polyester. Et c'est vrai que l'entournure est tellement basse et la manche est tellement bouffante qu'en fait ça donne quelque chose de trop théâtral. Donc là avec cette petite modification ça la rend ok encore super originale. Genre je pense que si je m'attache les cheveux et que je mets cette chemise ça fait très Will Turner dans Pirates des Caraïbes, inspiration juste ici. Mais c'est vrai que voilà elle a des inspirations quand même un peu corsaires comme ça que je trouve très cool. Et en même temps elle a un côté hyper romantique un peu aussi ambiance cottagecore genre très Bridgerton tu vois genre Anthony Bridgerton avec ses grandes chemises. Enfin je sais pas il y a un côté un peu masculin féminin mais hyper romantique que j'adore. Et je trouve que cette chemise fonctionne hyper bien. Ce que j'aime davantage aussi avec ce patron c'est qu'il est hyper simple à coudre. Moi j'ai fait quelques modifications pour avoir donc une doublure au niveau du devant et poser un biais au niveau du dos. Mais c'est vrai qu'à la base c'est une parementure et ça rend la chemise hyper 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 facile à coudre. Vraiment hyper intuitive je la trouve juste incroyable. Et en fait la simplicité du patron associée à son confort de portée et à l'élégance qu'elle dégage fait que c'est un patron que j'adore. C'est une des pièces que je porte le plus dans mon dressing. Je peux la porter autant en hiver avec un pantalon en laine qu'avec un jean pour la rentrée qu'avec un short en lin pour cet été je pense que sur un maillot de bain ou juste un peu ouverte comme ça ça fonctionnera très 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 bien. Donc c'est un modèle qui est extrêmement versatile et ça c'est ce que j'aime. Vous vous rendrez compte aussi dans les patrons que je vais vous proposer c'est vraiment ça le point d'orgue de tout ce que j'aime, de tout ce que j'aime coudre. C'est le côté versatile des patrons, c'est le côté versatile... Merci l'ambulance ! C'est le côté versatile en fait des choses que je porte c'est à dire des choses archi confortables mais en même temps qui dégagent une certaine élégance une certaine... j'allais dire grâce mais plutôt quelque chose voilà un peu romantique, un peu élégant, un peu féminin tout en étant archi confort et c'est ça que j'aime. En plus le côté chemise fait que tu portes ça avec le bon pantalon ça a un côté effectivement un peu habillé tout en étant archi confortable donc c'est ce que j'aime avec ce patron. Le fait d'avoir choisi aussi une double gaz de coton donc une matière naturelle fait que c'est une chemise que j'adore porter puisque c'est une chemise dans laquelle je transpire peu c'est assez thermorégulateur donc c'est plutôt agréable à porter au quotidien je vais pas avoir des grosses odeurs de transpir avec cette chemise contrairement à celle-ci qui est en polyester où pour le coup c'est vrai qu'en fin de journée ça sent un petit peu l'oignon quoi donc c'est pas ouf. Donc je vous recommande vraiment ce modèle Carly de la Maison Victor c'est ma deuxième version je pense que j'en ferai une troisième certainement hyper colorée peut-être pour le printemps là vous allez voir aussi que ce que j'ai cousu est dans des couleurs vraiment neutres je vous présente du blanc, je vous présente du bleu marine et du noir donc c'est vrai qu'en termes de couleurs on n'est pas sur quelque chose d'archi fun mais il se trouve que ce que je porte dans la vie quotidienne et ce qui me va bien dans la vie quotidienne c'est plutôt des couleurs assez neutres alors j'aime la couleur, j'ai envie d'en introduire davantage dans mon dressing mais c'est vrai que ce que j'ai l'habitude de porter ce qui fonctionne très bien sur moi c'est quand même le neutre donc voilà c'est parti Alors je poursuis ce bilan patron avec un de mes coups de coeur pantalon Alors j'ai essayé à chaque fois aussi de vous présenter des patrons différents Un pantalon, une robe, une blouse et un short, vous verrez Ici donc on parle du pantalon et c'est le pantalon Juniper de Studio Calico Ce pantalon là je l'ai acheté lors d'une vente à 2€ maker list Je dirais vers le mois de mars, avril, un truc comme ça Je l'ai cousu pour le printemps et je ne m'attendais pas à un aussi gros coup de coeur pour ce patron Pour vous le décrire rapidement puisque comme c'est du bleu marine on voit pas grand chose en caméra C'est un pantalon donc avec une coupe cigarette Donc avec les jambes qui sont ni vraiment fitées autour de la jambe ni vraiment trop larges C'est pas un pantalon droit donc c'est hyper confortable Vous avez une ceinture alors avec personnellement l'ajout d'un bouton et d'une braguette Puisque ça c'était un hack que j'avais fait Deux petits plis sur le devant, des petits plis creux qui viennent donner une touche d'élégance au pantalon Des poches italiennes avec dans mon cas un fond de poche en toile de jouy juste trop trop beau Et au niveau de l'arrière du pantalon une ceinture élastiquée pour le confort Pourquoi j'aime ce pantalon plus que les autres et pourquoi c'est vraiment un pantalon et surtout un patron que j'adore D'abord parce que personnellement je n'ai pas une modification à faire dessus Que ce soit au niveau du fit, au niveau de la longueur, au niveau de la taille etc Le seul hack que j'ai fait c'est de rajouter un bouton et une fermeture Je vous explique ça un peu plus en détail dans le bilan couture Mais c'est vrai que c'est pas un pantalon sur lequel j'ai eu à modifier des choses Parce que le pantalon était prévu pour une stature je crois d'un mètre 63 Et je fais un mètre 64 Donc ça fit juste parfaitement Rien que pour ça j'aime ce patron Mais ça c'est tout à fait personnel Par contre ce qui me plaît beaucoup et ce qui pourra peut-être vous toucher C'est justement le côté versatile de ce type de pantalon Et de ce type de patron Ce que j'aime en fait énormément c'est que c'est le genre de pantalon Qui cousu dans une version comme ça bleu marine A en effet assez rapidement assez classe C'est à dire que si je porte ce pantalon avec cette chemise Tout de suite je pourrais mettre ça avec une petite paire d'escarpins Et je pourrais très bien aller dans un événement un peu formel Dans quelque chose d'assez habillé Par contre je porte ça avec un t-shirt et des baskets Ou un petit pull par exemple Ça fonctionne très très bien pour aller travailler Pour une journée lazy Pour quelque chose de Voilà une journée un peu chill à la maison Vraiment être confortable Par exemple je suis allée voir le film Avatar You know what I mean il dure 3 heures J'ai mis ce pantalon Je me suis dit je veux être confortable Je mets ce pantalon là Et pourtant il a une allure hyper classe Il a un côté hyper habillé Le fait d'être un pantalon cigarette Lui confère cet aspect assez habillé Et du coup ça le rend juste incroyable Parce que non seulement je suis archi confortable Mon pouce est archi tordu Donc non seulement je suis très confortable Mais en plus de ça je suis bien habillé Et ça pour moi c'est le summum De la tenue parfaite Si je devais définir des tenues qui me ressemblent C'est ça et c'est peut-être un t-shirt un peu ample Un peu habillé J'avais fait un t-shirt blanc Je sais pas si vous vous souvenez Avec des espèces d'épaulettes Vraiment ce t-shirt là pareil il avait un côté hyper confort Tout en étant hyper habillé Et genre ma vie toute entière ce genre de t-shirt Donc vraiment c'est le genre de patron que j'adore pour ça Après pour ce qui est du côté couture Il est vraiment simple à faire La gamme de montage est très bien expliquée L'ensemble du pantalon est très bien fait J'ai pas eu de décalage J'ai rien eu comme problème Ici je l'ai cousu dans un polyester Donc c'est un tissu qui ne se froisse pas Donc c'est juste exceptionnel Vraiment c'est pour ça en fait que j'aime ce patron là Et que j'aime cette version là C'est parce que juste tout est coordonné Pour que ça fonctionne bien Et ça fait partie vraiment des pantalons Que j'ai porté le plus en 2022 A titre de comparaison Le pantalon Hazel de la Maison Victor Que j'ai cousu il y a pas longtemps Dans un lénage bleu Celui-ci je ne le porte pas Donc je vais le reprendre Parce qu'en fait il y a plein d'erreurs Il y a plein de choses qui font que La maille que j'ai choisie Ne va pas avec le pantalon Et donc en fait je le porte pas A titre de comparaison Celui-ci vraiment je l'ai porté Je l'ai poncé je le mets pareil je pense que je le mets Au moins une fois par semaine Et je le mets généralement avec ma blouse Carly La Maison Victor Donc c'est vrai que c'est une association Qui fonctionne plutôt bien Et ça me fait penser aussi que En 2022 j'ai davantage réfléchi à mon dressing De façon intelligente Je vous ai sorti une vidéo avec Kathleen Fabrique Il y a pas longtemps Sur Cousons Malins Donc je vous la remets dans le petit i Sur comment sélectionner les pièces de son dressing Comment est-ce qu'on sélectionne en fait Une pièce qu'on va ajouter à son dressing Et donc comment choisir ses projets couture Et c'est vrai que faire cette vidéo Plus faire cette liste avec Kathleen Ça m'a vraiment permis en fait De voir différemment mon dressing Et d'envisager différemment la couture Et ça ça m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé Et c'est vrai que je me rends compte Que mon dressing est beaucoup plus cohérent Et ça c'est beaucoup plus agréable Musique 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 Je poursuis ce bilan top patron avec, on ne la verra pas en entière, mais la robe Audrey d'Atelier des Premières. Cette robe je vous l'ai présentée dans un bilan couture été 2022 et je vous expliquais que c'est une robe qui m'avait vraiment surprise parce que j'avais pas beaucoup d'attente par rapport à cette robe, je me disais pas que ça allait être un beau modèle ou quelque chose de vraiment exceptionnel, je me disais juste que c'était une robe pour débutants et que voilà. Et en fait je suis revenue un peu là-dessus en disant en fait non c'est pas une robe pour débutants, alors certes c'est une robe qui est très accessible aux débutants, mais c'est une robe pour tout le monde tellement elle est bien. Ce que j'ai aimé dans ce patron c'est d'avoir la simplicité du patron, la clarté des explications, le côté hyper instinctif et intuitif de la couture, si vous avez déjà un petit peu d'expérience en couture, sans gamme de montage, ça glisse tout seul. C'est une robe qui est très facile à réaliser et qui a un rendu vraiment très très chouette. Elle est hyper loose tout en étant hyper élégante, elle fait pas sac à patates, le décolleté est vraiment beau, on peut ajuster la profondeur du décolleté, les pentes sont vraiment bien équilibrées, le pan du bas est vraiment plus large et je trouve ça beaucoup plus joli. Les manches sont très bien pensées aussi, alors moi je l'avais un peu rallongé pour faire vraiment une manche longue, mais tout est vraiment bien pensé dans ce patron, c'est vraiment un très très bon patron, très équilibré, très voilà juste vraiment chouette et d'une facilité à coudre. Et rien que pour ça c'est vrai que ça rentre moi dans mes critères de sélection de patron favori, c'est est-ce que ce patron il est vraiment facile à coudre ? S'il est vraiment facile à coudre, franchement ça rentre facilement dans mon top patron parce que c'est vrai qu'il y a un confort de couture qui est, qui est indéniable et surtout qu'il ne faut pas sous-estimer puisque c'est important d'être confortable quand on coud, j'aime bien coudre des choses complexes et j'aime bien faire, voilà me challenger par exemple, ma robe de Noël c'était un challenge, mais c'est vrai que j'aime aussi avoir des robes assez simples à coudre comme celle-ci et des choses un peu accessibles. Donc c'est vrai que cette robe là, vraiment c'est un coup de cœur pour ça, j'en ai fait deux versions, j'hésite à en faire une version d'hiver, il faut que je regarde dans mon stock de tissus ce que j'ai qui pourrait correspondre, mais c'est vrai que je l'aime tellement et j'ai hésité même carrément à faire cette version là pour ma robe de nouvel an, donc c'est vous dire aussi à quel point c'est une robe que j'aime parce que j'ai envie de la coudre aussi pour des événements un peu formels et en même temps celle-ci je l'ai portée dans l'avion pour partir en Espagne, donc elle est à la fois confortable, en même temps elle fait très élégante, c'est vraiment on reste dans ce truc là du confort versus l'élégance et on combine les deux et on se dit ok là ça fonctionne, là j'aime, là je me sens bien et c'est ce que je veux dans la vie. Sous-titrage ST' 501 Je poursuis et termine ce bilan patron avec une pièce encore bien foncée, il s'agit du short Mimosa de Charlene Plot issu du livre Ma garde-robe Bohème Chic. Alors ce short, j'en ai fait trois versions, je vous les ai présentées les trois dans un bilan couture d'été, le même bilan couture que la robe que je viens de vous présenter. Il s'agit donc d'un short assez ajusté avec un zip sur le côté, une ceinture assez près du corps et un short qui part un petit peu en évasé au niveau des cuisses. C'est mon short préféré de tous les temps, je trouve que vraiment c'est un short qui fonctionne très bien. Je vous présente ici la version noire que j'ai réalisé avec un petit hack, donc j'avais juste rajouté des volants au niveau du dessus de la ceinture. Cette version là c'est la version la plus efficace pour moi puisque c'est celle que je peux porter autant en été qu'en hiver. En ce moment je la porte avec une paire de collants, des cuissardes et une petite chemise un peu colorée. En été je la porte avec un top coloré et des baskets pour sortir généralement, je mets ce short là le soir par exemple en Espagne quand on sortait et qu'il faisait encore 25 degrés. J'étais bien contente d'avoir un short noir. Globalement ce patron là c'est vrai que ça fait partie un peu pour moi des révélations patron du livre Ma garde-robe Bohème Chic. Je vous en avais parlé de façon un petit peu négative il y a à peu près deux ans en vous disant que c'était un livre qui était très complexe, pas accessible aux débutants etc. Entre temps Charlène Plot donc Akasha's End sur les réseaux a sorti un deuxième livre qui s'appelle Mon premier dressing à coudre ou ma... Ouais je crois que c'est ça, je vous le remets ici. C'est vrai que c'est un livre du coup, ce deuxième livre qui est beaucoup plus axé couture débutant et ça venait contrebalancer un peu le côté très technique de Ma garde-robe Bohème Chic. Et en même temps avec du recul, en retestant ce livre, il faut que je me repenche encore sur d'autres patrons que j'ai que j'ai pas encore testé. En retestant ce livre je me dis mais la vache il y a quand même deux patrons qui sont la jupe Hortense et le short Mimosa qui sont quand même des super bases. C'est des bases de shorts et de jupes que j'utilise mais tout le temps. D'ailleurs je vais vous montrer. J'ai un petit hack en préparation de la jupe Hortense que j'ai dessiné il y a deux jours. J'ai envie de faire une jupe Hortense beige avec des petits festons en bas donc je vais hacker en fait la partie feston sur la partie inférieure. J'hésite à vous en faire une vidéo d'ailleurs, je verrai mon niveau de flemme. Mais c'est vrai que c'est des super bases et pour ce qui est du short Mimosa c'est pareil. C'est à dire que c'est une excellente base de shorts. Une fois qu'on l'a testé, qu'on a ajusté le fit, qu'on sait que ça va bien tomber. Moi j'ai rien ajusté, sur celui-là vraiment tout tombait super bien. Je crois que j'ai fait un 40 ou un 42 et il va juste, je crois que c'est un 40. Il va juste trop bien. Une fois qu'on a le fit et qu'on sait que le vêtement tombe bien, déjà d'une il est hyper facile à coudre mais en plus de ça on peut le hacker très facilement. Donc sur la jupe on peut rajouter des choses en bas, on peut rajouter des festons, on peut rajouter des paches, on peut rajouter des volants au niveau de la ceinture. On peut faire un effet jupe portefeuille en rajoutant un pan qui passe par devant. On peut sur le short pareil faire une espèce d'effet short jupe, on peut rajouter des volants, on peut rajouter des festons en bas. On peut vraiment le hacker de mille et une manières. Et ça, pour moi, ça fait la beauté et l'originalité d'un patron. C'est j'ai besoin en fait d'avoir des patrons de base dans mon dressing que je viens hacker, que je viens modifier. Ça rejoint un petit peu aussi la vidéo que je vous ai faite il y a quelques semaines que je vous remets ici au niveau de la rentrée. Et c'était en fait une vidéo sur je crée mon patron idéal. Et dans cette vidéo, je vous montrais comment j'élabore en fait un patron de top que je peux hacker de mille et une manières avec différentes versions de ce top. Et ça vraiment pour moi, c'est l'essence même des patrons qui me plaisent. C'est des patrons que je vais pouvoir modifier et transformer à l'infini avec juste des toutes petites choses, des tout petits trucs, mais qui vont faire que chaque vêtement va être unique alors que pourtant ils partent de la même base. J'ai pas envie de m'embêter avec mes patrons à avoir 150 000 patrons. D'ailleurs vous verrez que j'ai déjà, je trouve, 150 000 patrons. Mais j'ai pas envie en fait de continuer à m'embêter avec 150 000 patrons. J'ai envie en fait d'avoir des bonnes bases que je peux décliner dans plein de tissus différents, dans plein d'ajustements ou de finitions différentes pour pouvoir en fait juste avoir des vêtements différents, mais à partir d'une même base de patron. Parce que je sais que cette base elle me va bien, parce que c'est facile à coudre et parce que ça me plaît. Ça c'est vraiment ce qui va me plaire au quotidien, parce que ce qui me plaît dans la vie quotidienne et ce que je porte dans la vie quotidienne, bah c'est vrai que c'est toujours un peu la même chose. Les hauts très originaux, les choses avec des manches très bouffantes ou alors avec des volants, des choses comme ça. J'adore ça, mais dans la vie quotidienne, c'est pas ce qui est pratique pour moi. Donc j'avoue que c'est des choses que j'ai tendance à évincer et je préfère les bons basiques avec les jolis détails qui vont bien fonctionner dans ma garde-robe. C'en est tout donc pour ce bilan 2022, les 4 patrons qui ont marqué donc mon année 2022. Je vais faire d'autres versions de ces patrons-là. J'ai déjà prévu de coudre le pantalon Juniper dans un tissu pied de poule. Je vais faire la robe Audrey dans un tissu un peu hivernal, un tissu assez foncé je pense. J'ai prévu de recoudre le short Mimosa pour cet été et de refaire d'autres versions parce que je l'adore. Et puis la chemise Carly bien évidemment dans des tissus colorés. J'ai déjà une viscose colorée qui sera juste magnifique. Donc j'ai juste trop hâte de refaire ces patrons. Pour ce qui est des objectifs, en tout cas des idées que j'ai pour 2023, je pense qu'on va rester sur la même lignée que 2022, c'est-à-dire continuer à coudre des choses qui vont bien s'inscrire dans le dressing, vraiment bien réfléchir aux pièces que je vais introduire dans ma garde-robe, continuer dans cette idée de pouvoir porter les choses au quotidien et en même temps que ces choses du quotidien puissent être des vêtements de fête. J'ai envie quand même d'introduire davantage de couleurs. J'ai commencé à acheter un peu plus de couleurs dans mes tissus, donc ça va permettre d'en introduire un peu plus. Et j'espère que le bilan patron 2023 sera un peu plus coloré. Mais c'est vrai que dans la vie quotidienne, le blanc c'est ce qui fonctionne le mieux, le bleu marine c'est une couleur que j'adore. Et c'est des associations que j'aime trop. Généralement je rajoute des accessoires rouges, j'ai un béret rouge, j'ai un sac rouge, j'ai des chaussures rouges, donc j'aime bien faire un bleu blanc rouge. Alors il y a mon côté patriote qui ressort oui et non, c'est juste que c'est une association qui fonctionne tellement bien. Mais c'est vrai que j'ai envie d'introduire un peu plus de couleurs dans mon dressing. J'ai envie de continuer à améliorer mes finitions, ça c'est sûr que j'ai envie d'être encore meilleure sur les boutonnières, sur la pose de zip invisible, sur plein de choses. J'ai envie d'être encore plus pointue et d'avoir encore plus de pièces bien faites, bien coupées, qui tombent bien et que du coup je porte régulièrement parce que c'est pour ça que je fais de la couture. Moi la réussite de la couture, elle réside là-dedans. Je crois que c'est à peu près tout pour mes objectifs de 2023, en tout cas les idées que j'ai en couture pour 2023. Je vous annonce aussi, je vais tenter, j'espère que je vais y arriver, je vais tout mettre en oeuvre pour que ça marche, mais j'ai envie de lancer un podcast couture. Quelque chose à écouter et non pas à voir. J'ai envie de vous proposer un nouveau format, beaucoup plus long, déjà que mes vidéos sont longues mais là ce sera beaucoup plus long, sur le thème de la couture, des réflexions couture, un peu plus lié autour de thèmes, je sais pas de la sociologie, parce que pas la prétention dit de la philosophie ni rien du tout, mais de réfléchir autour de thèmes, autour de la couture par exemple, l'écologie et la couture ou ce genre de choses, le minimalisme et la couture et c'est un format que j'aimerais vous proposer en 2023, donc je pense que ce sera la plus grosse nouveauté sur ma chaîne cette année. J'espère en tout cas que ça vous plaira et que ça vous bottera autant que moi parce que vraiment j'ai trop trop hâte de pouvoir faire ça avec vous. En tout cas je vous remercie encore une fois d'être avec moi cette année pour me suivre dans les vidéos et cette aventure couture en 2023. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, si ça vous dit. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire et à me dire à tout hasard quels sont vos patrons préférés de l'année 2023. Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Est-ce qu'il y en a un seul ? Quelles sont aussi vos réussites couture 2023 ? Je sais que beaucoup d'entre vous n'hésitent pas à me glisser. Ah cette année j'ai réussi ça et je suis trop fière de vous lire et de me dire punaise, peut-être j'ai réussi à impulser des choses et surtout vous avez progressé dans plein de trucs. Je suis trop fière de lire vos progressions, c'est trop bien. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si jamais il y a quelque chose que vous avez appris cette année et dont vous êtes fière. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501